Quelqu'un appelle, quelqu'un appelle tous les soirs, quelqu'un prie, quelqu'un demande, quelqu'un demande tous les soirs, dans le noir, la charité, la charité amoureuse, demande dans le noir de son lit, dans le tout petit noir qui se referme sur lui, la charité amoureuse divine. Fais-moi rencontrer quelqu'un, avoir quelqu'un avec moi dans le noir, s'il te plaît, fais-moi rencontre. Mais les appels se perdent dans les murs, absorbés par le papier peint, le crépit et la peinture, ils se diffusent lentement dans la pierre et rebondissent sur les parpaings, Le ciment ne retient rien et renvoie les appels à quelqu'un dans le noir qui pourrait presque croire recevoir une réponse. Son cercle d'appels nocturnes en écho, tandis que la pierre absorbe et sointe de l'autre côté du mur, autour de la maison fermée, les émotions bloquées. Mais un soir, quelqu'un chou, quelqu'un chou, il allait appeler dans le noir, mais il brûle, il va ouvrir la fenêtre. Le noir s'arrête, il regarde le ciel, il y a des étoiles, pas une seule lampe n'est allumée, parfois, au loin, une voiture file, mais les phares s'éteignent vite. Il faut faire un vœu, il pense, faire un vœu face aux voitures filantes et au ciel empli qui arrête le noir. Il fait le vœu, l'appel, l'appel. L'appel parcourt la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, l'ionosphère, l'exosphère, puis dérive dans l'espace interplanétaire. Il n'est pas réduit en cendres, ni congelé, intact, le vœu dérive sur sa lancée. Un vaisseau vient à passer Et le vœu traverse sa coque de verre entre les molécules toujours avançant jusqu'au symbiote neuronal du commandant temps qui tressaille. L'appel, l'appel, l'appel est entendu La commandante T est composée d'espèces changeantes d'organes assemblés en une société dont chaque membre est satisfait Chaque pensée est partagée par tout ce pensée. Lorsqu'advient un événement, comme l'appel de quelqu'un, le vaisseau lié au commandant T ralentit automatiquement le temps que ses membres débattent, jugent de quoi faire, tiennent, concilent, se réorganisent, acceptent ou se défilent. Certaines des espèces qui composent la commandante T répugnent à l'idée d'une espèce telle que celle des êtres humains, incapables de réajuster son propre corps, pétrites d'idées étranges telles que celles de la mort et atteintes de ce qu'elle appelle solitude, c'est que la mémoire du commandant T se trouve dans chaque espèce le composant, en une infinité de fractions. Mais d'autres de ses membres mouvants s'intéressent au phénomène, scientifique et néanmoins amène, quelques parties encore curieuses du commandant Thor désireraient voyager un temps, inconsciente avec l'un de nos corps, et frôlées Thanatos, une enfin, une seulement, des espèces organes qui composent la commandante T est touchée par l'héros, est émue par l'appel, et veut rejoindre quelqu'un, et veut rejoindre l'humain. Comme chaque espèce du commandant T a le droit de satisfaire ses désirs, l'espèce émue est installée dans un petit vaisseau de transport planétaire, et par le sas passe direction la Terre. Elle suit les particules déplacées par l'appel le long d'un fil de poussière accroché à la fenêtre de quelqu'un qui referme les volets à cause des voleurs et retourne dans le noir de son lit. Elle atterrit sous la fenêtre de quelqu'un qui redresse la tête un instant avant de se dire « ce n'est rien » et elle sort du petit vaisseau qui s'éteint pour grimper le long du mur de la maison. Les pierres déversent en elle toutes les émotions perdues des gens qui l'ont habité depuis sa construction toutes les émotions accumulées la nuit dans le noir le jour dans le noir et l'espèce émue se gorge et mousse, fluide elle glisse sur le rebord de la fenêtre et se coule sous les volets changeantes elle se répand sur le sol de la chambre se ramène et s'étend, se distant fine elle gravit le lit s'accroche au drap qui touche le sol et remonte doucement le long du tissu elle recouvre les pieds tout d'abord de quelqu'un qui dort presque dans le presque sommeil des presque rêves elle recouvre les jambes après de quelqu'un qui se défait lentement de la réalité le bassin et le ventre ensuite de quelqu'un qui quitte la pesanteur de cette nuit d'été elle remonte encore boit la chaleur de quelqu'un qui dort tout à fait dans le noir épais elle se cale dans sa peau entre sous ses ongles sous ses paupières dans ses cheveux se mêle ADN contre ADN elle recouvre tout à fait elle recouvre tout à fait elle recouvre tout à fait fond fond sur quelqu'un qui entend et elle se met à chanter pour l'accompagner dans la nuit pour lui dire sa présence lui donner sa vie et écouter ses pensées je viens chaque jour je viens chaque jour te voir je viens chaque jour te voir dans le ciel je viens chaque jour te voir dans le ciel étoilé je viens chaque jour te voir dans le ciel étoilé suspendu Je viens chaque jour te voir dans le ciel étoilé suspendu sur l'éclatique Entre soleil et terre, je rallume la flamme, je rallume la flamme cosmique L'appel venu de la séparation brûle-t-il dans toutes les dimensions ? Ramène-t-il le temps en éternité ? Comme l'air, comme la peau, comme le papier lorsqu'ils sont carbonisés Rejoigne la terre Je suis la mèche qui supporte le feu Je suis le souffle aveuglant De la lumière tonnée Je rallume la flamme, je rallume la flamme cosmique Et je t'appelle tous les soirs dans le noir Et je viens chaque jour, chaque jour te voir Je t'appelle tous les soirs dans le noir Je t'appelle tous les soirs dans le noir Je t'appelle tous les soirs dans le noir